A notre niveau, nous essayons d'être au plus près des besoins et des attentes de nos habitants. Nous avons fixé pour notre ville de Seremon-Gersan des objectifs clairs et nous mettons toute notre énergie pour y parvenir. 2015 a été une année où le vivre ensemble a été ciblé et attaqué. Il faut agir à tous les échelons et le nôtre, celui de la proximité, est fondamental. La laïcité et vivre ensemble ont de pair. Ce grand principe nous protège, au-delà de nos croyances ou de nos non-croyances, de nos confessions ou de nos convictions. A l'heure où certaines municipalités de droite ou d'extrême droite profitent de l'austérité pour régler les comptes avec le milieu culturel, nous poursuivons nos efforts et dans le cadre d'une convention avec la communauté des nations, nous avons espoir de donner encore plus de poids à la culture. Parce que relancer à cette ambition culturelle, ce serait relancer à une certaine idée de la ville tournée vers sa jeunesse comme lieu d'échange et de création. Vivre ensemble, c'est faire en sorte que notre ville renforce sa dynamique économique et l'attractivité de son territoire. C'est le maintien d'un service public de qualité et à ce titre je remercie le personnel communal pour son implication quotidienne. En 2015, nous avons célébré comme il se doit le 70e anniversaire de la libération de Sérément Gersan. Je remercie l'association des amis d'Adrien Prils et en particulier Michel Prils pour la réalisation de l'exposition, pour ce travail de mémoire collective et pour avoir, avec la pédagogie qu'on lui connaît, expliqué aux enfants ces sinistres périodes de l'histoire. Nous avons d'ailleurs un projet, en projet la réalisation d'une exposition sur le thème ô combien important à mes yeux, l'anniversaire du mois de mai 1936 avec toutes les avancées sociales qu'évoquent cette période. Le Conseil municipal des enfants s'est encore pleinement investi cette année. Nos 14 conseillers débordent d'idées mais savent aussi les prioriser, faire des choix et se donner des moyens pour être en mesure de les concrétiser. Je rappelle que le Conseil municipal des enfants s'était déplacé au centre Leclerc pour faire le non-sachage et ensuite avait réalisé une kermesse qui avait apporté un peu d'argent pour leur projet. Le Conseil municipal des enfants a aussi assuré tout au long de l'année en présentation des jeunes aux cérémonies commémoratives. Le CME, pour moi, est une école de la citoyenneté. Je remercie élus et bénévoles qui l'accompagnent. Je remercie aussi les parents dont je sais qu'ils sont fiers et ils ont raison de l'être, de l'engagement de leurs enfants. En décembre, pour la première année, assurément au Gerson, nous avons eu un marché de Saint-Nicolas. Pendant deux jours, les associations et les personnels du centre socioculturel se sont investis. L'idée de départ est venue de l'ombre actif de l'atelier de moi, partant d'un principe simple, si on n'essaye pas, on ne sait pas. Je dois dire, mon cher Émile, je ne sais pas s'il est là, que pour un coup d'essai, c'est avec Rio qu'il fut transformé, si bien que déjà de nouvelles idées ont germé. Je tiens à cet instant à remercier l'équipe des bénévoles qui a travaillé d'arrache-pied pour que tout soit prêt à temps. les menuisiers, le peintre, le peintre qui s'est découvert peut-être une vocation à l'âge, qui a montré ses aptitudes que je ne connaissais pas. Ça fait plus de 40 ans qu'on se connaît, je ne connaissais pas les aptitudes de peintre. Sans oublier toutes celles et ceux à qui nous devons ce résultat. Merci à vous. Les efforts que nous fournissons payent. La maison médicale est en voie de réalisation. L'acte administrative d'achat est maintenant signé. Les études et le dossier de consultation sont pratiquement terminés. Les négociations avec les professionnels de santé sont en cours. En ce qui concerne le commerce de proximité, même si ce dossier n'avance pas assez vite avant vous, le concessionnaire m'a informé que les documents pour l'acquisition des terrains et des biens de la société SEMA sont chez le lotaire. J'y vois là un bon signe. Pour la réqualification de la RD 1952, des études portant sur la philosophie générale, c'est-à-dire les déplacements au mot de tout, le stationnement ainsi que la largeur de voirie, sont terminés. Et le plan de financement avec la communauté de l'éducation est adopté. A ce sujet, je remercie mes collègues du Conseil communautaire et en particulier Philippe Tarion et Michel Hildegote, respectivement présidents de la communauté de l'éducation, pour leur soutien à l'avancée de ce projet. Dans le contexte économique actuel, les prises de compétences par la communauté et la gouvernement sont indispensables. Nos destins sont indissociables. Toutefois, ces travaux sont concomitants avec ceux du SITU. Maintenant que le choix de mode de déplacement est adopté, l'étude est en cours. Au regard des contraintes du TCSP, pour les néophytes, je dirais, le TCSP, c'est le transport collectif en site propre. Ce mode de transport n'est pas retenu. Ce sera le mode de transport des bus à haut niveau de service. Alors, comme vous entendrez, BHNS, c'est ça, ce sont des bus à haut niveau de service. Il nous faut agir également. J'ai presque fini. Il me reste trois heures encore. C'est grave, tout le monde. Si vous avez soif, vous avez faim, vous le dire, on vous le savoir. Il nous faut agir également sur ce qui touche au bien-vivre ensemble. Rentre l'évitement des personnes âgées, stimuler et initier des projets mis en œuvre par la commune, pour renforcer aussi bien-vivre ensemble que l'estime de soi. Ce sont des choix politiques forts, moins spectaculaires peut-être, mais essentiels pour se sentir intégrés à sa commune et à ses projets. En ce qui concerne la prévention, les mesures sont prises pour traiter comme il se doit les insévités. Il y a des comportements qui sont inadmissibles et contribuent à exacerber la colère de nos concitoyens. Le vivre en sorte, c'est d'abord respecter son environnement. Nous ne sommes pas isolés. Nos actes ont des conséquences sur notre entourage. Je remercie à cet instant le policier municipal du travail souvent déconnu et surtout incompris pour lequel il s'applique chaque jour. La prévention, c'est d'abord la surveillance, c'est éviter la récidive. C'est aussi prévenir et réprimer si besoin des comportements répréhensibles. Parmi les moyens et outils de prévention, il y a la vidéosurveillance, souvent dissuadive pour ceux qui se sentent surveillés. Aussi, j'ai souhaité que les secteurs du parc des Acacias, le parc et le stade Henri-Laurent en soient notés. L'action municipale, c'est bien évidemment l'action des élus. Pour certains d'entre eux, c'est le premier mandat. Il a fallu pour chacun prendre ses marques, prendre pour un certain nombre d'entre eux le relais des élus précédents. C'est la réalité d'une équipe qui s'est installée, apprendre à travailler ensemble, apprendre à travailler avec les services municipaux, s'apercevoir aussi, à l'épreuve des responsabilités et de l'action, que faire les bons choix n'est pas simple. Je tiens à vous remercier, tous, adjoints, conseillers municipaux, bénévoles, les associations sportives et culturelles, sans oublier le centre socio-culturel, qui est un partenaire indispensable à la réalisation de nos projets. Merci Isabelle, Jean-Marie, André, Cécile et vous tous, j'en oublie certainement, pour votre application active dans le cadre des activités périscolaires. Je vous souhaite en tout cas une bonne année 2016, aussi bien personnelle que professionnelle, une année riche d'actualité, d'abord pour notre territoire, de la communauté de l'annommation du Val-de-Fêche, parce que notre destin est étroitement lié, mais surtout pour Seremonge et Erzange, bien sûr. Je vous remercie de votre attention et je vous invite au buffet de la fraternité. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada